Yola Timo PC Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur Mihawk. Bon, elle va pas concerner le fait qu'il soit plus fort que Shanks, même s'il est bon de le rappeler. Elle concerne plutôt ses origines. Cette théorie n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur un trait Twitter d'un Twittos dont le pseudo est Grand Feu. Je vais donc vous mettre le lien de son trait dans la description. Pour commencer, parlons de Shaki. Personnage apparu à Sabaody, elle est tout de suite sortie du lot. Car bien qu'elle ait un physique assez jeune, celle-ci fait partie d'une ancienne ère. Elle est une ancienne pirate. En effet, celle-ci a 64 ans, soit 4 ans de moins que Big Mom. Celle-ci était une pirate pendant l'ère d'Herox. Et ça n'était pas une pirate random, il s'agissait d'une pirate puissante selon le Databook Vivcard Vol. 2. Elle n'était pas une mousse vu qu'elle a dit que Garp la poursuivait. Et je vois mal Garp qui était pas au sommet de sa carrière mais presque poursuivre une random, un sous-fifre d'un équipage. D'autant plus qu'Oda a dit qu'elle était une grande pirate. Mais cette grande pirate a mis fin à sa carrière il y a environ 42 ans. Et n'a donc pas été attrapée par Garp. Mais pourquoi Garp la poursuivait-il ? Pourquoi le personnage de Garp et pas un autre marine poursuivait Shaki à une période dans laquelle les pirates des Rocks étaient en activité ? Et à une période où Roger aussi voguait sur les différentes mères du monde. Pourquoi poursuivait-il Shaki et son potentiel ancien équipage ? Et bien il se pourrait que ça ait un lien avec la raison pour laquelle elle a arrêté la piraterie. En effet, il se pourrait que Shaki ait été enceinte vers la fin de sa carrière. Et que ce soit pour cette raison que celle-ci ait cessé d'être une hors-la-loi. En tout cas, a cessé ses activités en lien avec la piraterie. Et ça serait pour cette raison, pour cet enfant que Garp la poursuivait. Il la poursuivait parce qu'elle était enceinte et parce qu'elle s'était liée d'un homme qu'il recherchait. En effet, Garp l'aurait poursuivie car elle aurait été enceinte de l'enfant de Rayleigh. Un enfant qui aurait pu devenir un danger tout comme Ace. Elle aurait mis au monde cet enfant et celui-ci ne serait nul autre que Miyok. En effet, Miyok a 43 ans. Il est donc né environ un an avant que Shaki arrête la piraterie. Il aurait donc été le facteur qui a poussé celle-ci à changer de vie. Pour étoffer cette idée, divers arguments peuvent nous permettre d'établir un lien entre ces personnages. Par exemple, le nom de Shaki, Shakuyaku, est le nom d'une fleur qui ressemble très clairement aux motifs floraux qui se retrouvent sur le manteau de Miyok. Ce manteau, cette cape qui plus est, possède les mêmes couleurs que cette fleur. De plus, ce vêtement que porte Miyok ressemble fortement à celui que portait Rayleigh. Il pourrait s'agir d'un signe montrant la filiation qui existe entre les deux. Un élément incrusté par Oda pour nous faire comprendre qu'un lien existe entre ces deux personnages. Miyok a assisté à l'exécution de Roger. Mais celui-ci ne se montre pas intéressé par le titre de roi des pirates. Il se pourrait qu'il y ait assisté par respect parce que c'était un compagnon de son père. Durant le flashback d'Oden, au chapitre 966, quand Rayleigh tient Momo bébé, il dit que ça lui rappelle le passé, que ça lui rappelle des souvenirs. Il se pourrait que ce soit là aussi un indice laissé par Oda sur la paternité de Rayleigh. Celui-ci, comme nous l'avons appris au chapitre 498, est ce que l'on peut appeler un coureur de jupons. Il est donc fortement probable qu'il ait laissé une progéniture derrière lui. Et surtout, qu'il ait eu un enfant avec Shaki dont il est l'époux. Bref, père et fils, Rayleigh et Miyok partagent des similitudes. Les deux sont des épéistes. Lorsque Miyok a été dessiné enfant, celui-ci maniait déjà le sabre, montrant ainsi qu'il n'a pas eu une enfance de noble, mais qu'il a vite été mis dans le bain. Il se pourrait que ce soit ses parents qui l'ont poussé, qui l'ont poussé à apprendre le maniement du sabre, ou alors celui-ci de son propre chef a pu se mettre à cette discipline, pour faire comme son père. Il se pourrait même que Rayleigh l'ait entraîné un moment. Les deux personnages entretiennent un lien particulier avec l'obscurité. Rayleigh est surnommé le seigneur des ténèbres, et Miyok vit dans un lieu sinistre, et s'apparente à un vampire. De plus, Miyok est souvent montré en train de boire du vin. Ceci pourrait être un clin d'œil en lien avec le fait que sa mère tienne un bar. Au niveau physique, Miyok partage des traits avec ses potentiels parents. En effet, les pointes des cheveux de Shaki sont rabattues et font penser aux roues flaquettes de Miyok. Donc, par rapport à Rayleigh, il y a quelques éléments en commun au niveau de la barbe. Et en ce qui concerne la couleur de ses cheveux, il a les cheveux noirs, comme sa potentielle mère Shaki. Quant à sa rivalité avec Shanks, qui a abouti sur le fait qu'il soit le meilleur EPI, c'était pas Shanks. Il est dans l'aventure, tout comme ce dernier, un transmetteur. Un personnage dans une génération de transition qui fait passer un élément. Shanks a fait passer le Mugiwara de Roger à Luffy, et Miyok a potentiellement fait passer le titre de meilleur sabreur de Rayleigh à Zoro, qui, on ne peut pas le nier, a énormément de points en commun avec Rayleigh. Si les gens voient en Luffy le nouveau Roger, on peut clairement voir en Zoro le nouveau Rayleigh. Et Miyok transmettrait à ce nouveau Rayleigh, à celui-ci, le titre de meilleur sabreur, en plus de l'enseignement qu'il lui a fourni. Miyok et Shanks, qui étaient des rivaux, jouent donc le même rôle dans l'histoire. Miyok joue un rôle dans le rapport de ressemblance qui existe entre Zoro et Rayleigh. Il est potentiellement le disciple de l'un, et concrètement le sensei de l'autre. Mais pourquoi celui-ci, malgré le fait que son père potentiel connaisse les secrets d'il y a 800 ans, malgré le fait que son père soit recherché, a rejoint le GM en tant que Shichibukai ? Eh bien, il se pourrait que ça ait encore une fois un lien avec ses parents. En effet, sur l'établissement de sa mère potentielle, il y a écrit « Bar de Shaki ». Pourtant, personne n'est venu la chercher, alors que niveau couverture, c'est pas fou. Elle a carrément mis son nom sur la devanture de la boutique. De plus, elle ne semble pas vieillir. Du coup, même si elle n'a pas été prise en photo durant ces 40 dernières années, elle doit toujours avoir l'apparence qu'elle avait sur son dernier avis de recherche. Quant à Rayleigh, Kizaru au chapitre 512 a dit qu'il avait entendu des rumeurs comme quoi il était sur l'île. Mais pourtant, personne n'a donné d'ordre, que ce soit à lui ou aux autres amiraux, d'aller le chercher. Et pendant son combat contre Rayleigh, il n'a pas réellement cherché à l'arrêter. Il n'est même pas parti le chercher une fois que Luffy et les autres ont été dispersés. Ils ne sont même pas partis le chercher après la guerre de Marineford alors que la tempête barbe blanche était passée, et que la présence de Rayleigh n'était plus une rumeur mais un élément attesté par un amiral. Il se pourrait donc que la marine l'ait volontairement laissée tranquille, lui et Shaki, qui, faut le rappeler, a son surnom sur la devanture de sa boutique, et ce pour une raison, Miyok. Il se pourrait que Miyok les ait rejoint pour que ses parents soient sous sa protection. En effet, les personnes qui sont déclarées comme étant des subordonnés d'un Shichibukai, du moins qu'ils sont affiliés et non alliés à lui, voient les charges retenues contre eux annulées. Ceci nous est démontré dans un passage de Dressrosa et Fijitora, quand celui-ci demanda à Loh si Luffy est affilié à lui, en tant que subordonné ou non. Et si Loh avait dit qu'il était un subordonné, et que c'était une personne qui était sous sa protection, les deux auraient pu s'en tirer, car les charges contre Luffy auraient été annulées. Miyok aurait donc fait ça pour ses parents, ce qui explique pourquoi la marine n'avait pas envoyé d'amiro débusquer Rayleigh et Shaki, et pourquoi même après que la menace de Barbe Blanche soit passée, c'est-à-dire pendant l'ellipse, et même actuellement, personne n'est parti les débusquer. C'est parce que Miyok aurait accepté d'être Shichibukai si la marine les laissait en paix. Mais qu'en est-il de leur situation à présent ? Le système des Shichibukai est aboli. Il se peut que la marine envoie sur Sabaody des personnes les chercher au bout d'un certain temps. Maintenant que le système est aboli, Miyok n'a plus à avoir peur de conclure une alliance, ce qui aurait annulé le contrat avec le GM. Il peut s'allier avec n'importe quel pirate du Nouveau Monde, et il doit trouver un moyen de protéger ses potentiels parents. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, elle n'est certes pas super crédible, mais je la trouve très intéressante personnellement. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, ainsi que t'abonner. Je t'invite aussi à rejoindre mon serveur Discord, et je te dis à la prochaine. Ciao la team ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada